Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans notre directe salade lyonnaise. Je suis avec Damien Monchot, candidat pour le Front National dans la 14e circonscription du Rhône et qualifié pour le second tour avec Yves Blin. Ce sera un duel avec le député sortant, député sortant socialiste à l'époque, aujourd'hui, de La République En Marche. J'imagine que vous êtes satisfait, d'autant plus que vous êtes le seul candidat FN des 14 circonscriptions qualifié pour le second tour. Tous les autres ont été éliminés, c'est bien ça ? Alors oui, c'est ça. Dire que je suis satisfait, ce n'est pas vraiment ça. Je suis satisfait d'être au second tour, mais je suis déçu de nos résultats globaux, tant dans le Rhône que dans l'intégralité de notre pays. On devait, on espérait avoir une véritable vague patriote pour s'opposer face aux projets éminemment néfastes que porte M. Macron. Force est de constater que la campagne médiatique des médias nationaux, bien évidemment, je n'amalgame pas tous les médias. C'est toujours la faute des médias quand même. Pour le Front National, c'est souvent la faute des médias quand même. Remarquez tout de même qu'il y a eu une campagne en l'affaire de M. Macron qui prophétisait une vague... Pas chez nous, je peux vous dire pas chez nous. C'est pour ça que je ne globalise pas. Mais il y a comme, au sein des médias nationaux, il y a quand même eu une prophétie, on a prophétisé une vague pro-Macron. Résultat, cela a eu pour effet de démobiliser l'électorat qui voulait s'opposer à lui. Nos scores, même s'ils nous permettent actuellement, au sein de la 14e circonscription du Rhône, de pouvoir participer à ce second tour, force est de constater qu'ils sont moins bons que lors des élections présidentielles et lors d'élections précédentes. Oui, on sent qu'il y a quand même un effondrement du Front National qui s'était qualifié, en tout cas Marine Le Pen s'est qualifié au second tour de la présidentielle. Là, c'est la troisième force. C'est les Républicains qui sont deuxièmes pour ces législatives. Qu'est-ce qui s'est passé au Front National, finalement ? Il y a un mois qui s'est écoulé entre la présidentielle et aujourd'hui, mais même un peu moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je viens de vous le dire, on annonçait une victoire écrasante de M. Macron. Ça ne peut pas être la faute des médias s'il se passe ça. Vous voyez bien que c'est un argument qui ne tient pas. Vraiment ? Je pense que vous sous-estimez l'influence que peuvent avoir les médias sur les électeurs. Il ne faut pas non plus oublier qu'ils se renseignent et qu'ils prennent aussi la température électorale par les sondages et par l'information qu'il faut porter. Ce n'est pas plutôt parce que quand un président est élu, en général, aux législatives, après, il a souvent la majorité. François Hollande, c'était le cas. Nicolas Sarkozy, c'était le cas. François Mitterrand aussi. Ce n'est pas parce que, finalement, le système électoral est fait ainsi en France ? Attention, je n'ai pas dit le contraire. Le système électoral favorise une majorité pour le président nouvellement acquis. C'est le jeu de la Vème République. Mais force est de constater aujourd'hui que l'écrasante majorité qui s'annonce pour le camp de M. Macron est plus due à une forte démobilisation de son opposition que d'une vague pro-Macron. Finalement, c'est juste une démobilisation générale de l'opposition qui a induit ces scores de manière mathématique. Tout le travail au sein de la 14e circonscription du Rhône sera justement de rassurer l'électorat, de leur dire que, oui, malgré cette campagne de démobilisation qu'il y a eue, nous sommes présents au second tour. Nous serons là pour représenter leurs idées. Nous serons là pour constituer une ferme opposition à M. Macron et à son projet proprement dévastateur. Le but du jeu sera donc de remobiliser l'intégralité des voix qui sont portées au premier tour, au second tour de la présidentielle sur Marine Le Pen. — Justement, quelle réserve de voix vous avez ? Ça va être compliqué quand même. Parce que les autres candidats... Je regarde les autres candidats. On avait la maire communiste de Vénicieux. Sûrement pas que... Enfin, ces voix se reporteront pas chez vous, c'est sûr. Vous aviez un candidat soutenu par le Parti Socialiste, Adrien Drioli. Enfin, tous ces candidats qui ont fait des scores, on va dire, honorables. Comment vous pouvez convaincre les électeurs qui ont voté pour ces gens-là de voter pour vous ? C'est l'extrême opposé, en fait. — Je tiens déjà s'il y a une chose. Je pense que cet électorat-là va préférer s'abstenir. Mon travail à moi sera de remobiliser l'électorat qui a voté pour Marine Le Pen et l'électorat qui préfère justement un candidat patriote et amoureux de la France plutôt qu'un candidat qui a déjà fait bien de mal à notre pays. Il suffit juste de regarder le bilan de M. Blain pour constater qu'il a soutenu chaque proposition, même les plus néfastes de M. Hollande, et qu'il soutiendra les pires que portera M. Macron. — Damien Monchot, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.